... Une ou deux fois, le commandant Marco, alias Alfredo Di Deo, vint en visite. Il parla aux hommes réunis, essayant de leur inculquer un juste sens des tâches et des devoirs communs. Il en imposait moins que l'inoubliable commandant Beltrami, en partie à cause de son plus jeune âge, car il n'avait que 24 ans. Mais on devinait en lui un feu intérieur que ne possédait pas l'autre, plus détaché. Marco parlait avec élan de patrie, de degrés de civilisation, de Dieu. Il parlait continuellement de Dieu, qui était sa passion. Leur devoir à tous, disait-il, n'était pas seulement de libérer la patrie de l'oppression allemande, c'était aussi de ramener le peuple à son niveau de civilisation le plus authentique, qui est le niveau chrétien. Du reste, affirme-t-il, depuis le Christ, il ne peut pas y avoir de véritable civilisation en opposition au principe du christianisme. Et il rappelait que l'Italie n'avait été grande que tant qu'elle avait été réellement chrétienne. « Je ne parviens pas à comprendre si notre commandant est un soldat ou un ascète, » dit à Pinot. À la fin d'un de ses discours, un partisan adulte arrivait depuis peu. La question recoupait exactement les pensées de Pinot. « Et s'il était à la fois l'un et l'autre ? » proposa ce dernier. « Oui, c'est peut-être cela. Tu as remarqué. Les nazis ont tué son frère. Et malgré cela, il ne parle jamais de vengeance. Ça n'entre pas dans sa mentalité. » C'était peut-être justement pour ça, pensaient certains, que dans un moment de lucidité, les fascistes l'avaient laissé partir. En ces temps où pas mal de partisans assaillaient leurs adversaires sur les routes ou dans les maisons, et les tuaient même quand ils étaient désarmés. Un commandant comme celui-là pouvait constituer une sorte de garantie, au moins pour les femmes et les enfants, lesquels vivaient dans la terreur de ce qui arriverait à la fin de la guerre, désormais clairement perdu. Un homme tel que celui-là se serait certainement opposé au carnage généralisé, peut-être même par la force. L'affût de nouvelles recrues au cours des mois de mai, juin, juillet et les suivants, devint théoriquement illimité. Désormais, les avis d'appel du gouvernement fasciste, au lieu de fournir des hommes à la République, les fournissaient à la guérilla de toutes couleurs et tendances idéologiques. « Plutôt l'enfer que l'Allemagne », déclaraient les recrues en se présentant aux avant-postes partisans. Les hommes de Marco, mais aussi ceux d'autres formations non-extrémistes où persistait le respect de la vie humaine, avaient depuis longtemps constitué en montagne des cachettes dénommées camps de concentration dans lesquelles ils réunissaient leurs prisonniers pour l'échange. Mais, ces jours-là, de moins en moins de prisonniers étaient acheminés au camp parce qu'un élément nouveau, un élément mauvais, l'esprit de vengeance, allait s'insinuer dans le cœur de beaucoup. Marco, qui pourtant pour ne pas se faire supplanter, avait approuvé et même ordonné quelques exécutions, le ressentait comme un élément diabolique. Pour tenter de le combattre, il demanda et obtint de l'évêque de Novare la venue de deux aumôniers qui s'employèrent à ramener les âmes aigries à la charité héroïque chrétienne. Entre-temps, il insistait avec rigueur pour que dans ses factions l'entraînement militaire continua. Déjà, les troupes ennemies venues de l'extérieur pour le grand ratissage étaient retournées à leur base. Marco s'était mis en tête d'accomplir une grande œuvre, quelque chose d'exemplaire qui parvint à secouer l'opinion publique de l'Italie tout entière. Et à cette fin, il avait besoin d'un instrument de guerre adéquat. Au début de septembre, la nouvelle parvint en montagne que des centaines de miliciens fascistes, – Marco estima qu'il devait y en avoir trois cents – avaient été soustraits à l'état-major des vallées et envoyés dans d'autres provinces où des offensives partisanes étaient en cours. Un massacre féroce sema la terreur dans les petits noyaux fascistes et allemands restés en garnison dans les vallées, car il se savait désormais trop inférieur en nombre par rapport aux partisans. Même l'ignorance dans laquelle il se trouvait de l'importance réelle de l'ennemi multipliait dans la tête de chacun la disproportion des forces. Le commandement allemand et fasciste de la zone sollicita par l'intermédiaire de l'archi-prêtre de Domo d'Ossola une rencontre urgente avec l'état-major partisan. Marco entrevit ainsi tout à coup la possibilité de réaliser enfin son programme. À la demande de trêve qui leur fut faite, il répondit, en accord avec le commandant Superti, en exigeant en échange l'évacuation de toute la zone, du lac à la frontière suisse. Il s'agissait d'une moitié de la province de Novare. Les Allemands pourraient partir avec leurs armes, les fascistes avec les seules armes personnelles des officiers. La proposition fut, à l'étonnement des chefs partisans, acceptée sans discussion. Et l'évacuation fixée à quelques heures de là. Marco devait se dépêcher d'envoyer à Domo d'Ossola les quelques camions et hommes qu'il avait sous la main pour la prise en consigne des armes et du matériel qui serait abandonné. Tout cela eut lieu dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le 10 à l'aube, 300 hommes de la brigade partisane Val Tocce de Marco, mouchoir bleu, et Val d'Ossola de Superti, mouchoir vert, entrèrent en rang serré dans la petite ville. Aux ordres de Marco qui donnait le tempo, les partisans avancèrent aux pas cadencés, fiers de leur succès. Tout à coup, ils se mirent à chanter leurs chansons. Marcher, marcher, marcher fait battre notre cœur. Ils étaient pour la plupart en culottes courtes, khaki ou verts de gris. Beaucoup avaient les cheveux en bataille, certains portaient la barbe à l'imitation des chasseurs alpins. La plupart d'entre eux étant très jeunes, ce n'était pas sous les armes qu'ils avaient appris à marcher, mais dans les organisations de jeunesse fasciste. Tout autour grondait la foule, vraiment énorme, bien qu'il fût 7h du matin. Femmes, hommes, enfants, des milliers de personnes. Tout d'Omodo Sola était là, parce que personne n'avait voulu rester chez soi en des heures pareilles. Tous criaient, tapaient des mains ou des pieds, lançaient avec enthousiasme des fleurs cueillies en hâte dans les petits jardins et dans les champs. Les cloches d'une église se mirent tout à coup à sonner la marche du piavé. « Section ! Halte ! » ordonna Marco quand la colonne eut rejoint la place principale. La foule, qui avait en masse suivi les partisans, se pressait tout autour dans les voies adjacentes. Alors Marco parla. Il nomma de façon répétée l'Italie, avec une émotion toujours renouvelée. Il en parlait comme d'une femme dont on aurait été amoureux. Il rappela que les partisans étaient tenus de donner au peuple l'exemple du patriotisme et du plus haut degré de civilisation, au peuple d'ici et au peuple italien tout entier. « Si la barbarie qui est dans la nature de la guerre, » dit-il, « pouvait quelquefois les avoir entraînées, il devait maintenant se dominer et recommencer à donner l'exemple de la plus grande civilité. » Enfin, il parla de façon insistante de Dieu. Il conclut en ordonnant que chaque détachement rejoignit son cantonnement en ville et, tout de suite après, revint ici pour une messe d'action de grâce. Ainsi fut fait. La messe solennelle, à laquelle partisans et foules mêlés assistèrent enthousiastes, quelques heures plus tard, constitua comme c'était dans les intentions du commandant la cérémonie culminante du jour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.